... La terre et mon village, c'est une exposition signée par Boubecker Amsi, couleur au chaud des vives, pour raconter ce souvenir d'enfance, un portrait à découvrir dans quelques instants. ... Place à l'art naïf, l'artiste peintre Boubecker Amsi originaire de Béjaïa installé en Belgique, raconte sa vie natale dans tous ses aspects, le mariage, le souk, l'ouzira, à travers ses toiles peintes de couleurs vives et chaudes. La terre et mon village, c'est le nom qu'il a choisi pour son exposition qui se tient au palais de la culture Moufdi Zekalia d'Alger. Je vous invite à faire un tour à la galerie dans ce reportage signé Samia Bouhaoura. ... Une nostalgie à l'enfance racontée grâce à la plume d'Amsi Boubker, un artiste autodidacte installé en Belgique. Il peint son village, sa terre et ses souvenirs. La terre et mon village, le nom de son exposition. La peinture m'a apporté une joie immense, mais le plus grand plaisir, c'est de replonger dans mon enfance, dans cette cabillie où je suis né, où j'ai vécu, pour des scènes pour lesquelles j'ai vécu qui, malheureusement, une grande partie ont disparu. Mais c'était aussi mon souci de sauvegarder ce petit bout, peut-être, de notre culture. Et en Algérie, l'Algérie, elle est diverse. Qu'on soit à Manrasset ou chez les Honorès ou à Timimoun, je crois qu'il y a des richesses, il y a des richesses immenses. Et notre rôle d'artiste, ce n'est pas de faire une oeuvre de la vente et de dire, moi j'ai peint, c'est aussi de la partager et de raconter cette histoire au-delà de nos frontières. ... Des toiles personnalisées, des traditions racontées avec le moindre détail. La vie en société où la femme cabile est mise en valeur, un passé auquel M. Amsi donne vie en peignant avec toute spontanéité. C'est de l'art spontané. Et par définition aussi, un artiste naïf, c'est quelqu'un qui peint la vie de son enfance, le village, les lieux où il a vécu. Alors, compte aux couleurs, mais c'est les couleurs de la cabili. Quand on va en cabili, la nature, les bijoux, les robes des femmes, c'est plein de couleurs. ... Inspiré des scènes quotidiennes de sa cabili natale, M. Amsi nous offre ses toiles riches en couleurs, tel un livre de contes qui vous laisse contempler les différentes scènes de vie. Il découvre aussi une population, un peuple, une vie derrière, une culture, etc. ... Musicien, chanteur, conteur et peintre, cet artiste polyvalent, qui n'est plus à présenter en Belgique, a pu transporter le soleil d'Algérie et l'ambiance conviviale aux étrangers. Je suis arrivé à Bruxelles en 1978, c'était une vie de la diversité. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de prix, etc. Il y a une station de métro qui porte mes heures, c'est pas donné à n'importe qui. ... Cette exposition attire de plus en plus de visiteurs, tous impressionnés par son talent. J'aimerais le remercier pour avoir donné cette grande envergure à notre culture. J'adore les couleurs, tous les personnages qui sont sur chaque tableau. Il y a beaucoup d'histoires. C'est comme une conte que vous pouvez raconter autour d'une belle peinture. Et ça donne aussi une belle impression du village kabyle. Je n'ai malheureusement pas encore visité, mais ça me donne envie de visiter et de voir cette vie conviviale qu'on voit autour des tableaux de M. Hamsier. L'art de M. Hamsier est un récit multicolore. Ses toiles sont des histoires qui nous parlent. Pour lui, le village n'a pas de frontières. La terre est son village. Pour les curieux, l'exposition se poursuivra jusqu'au 22 août au palais de la culture Moufdi Zakaria. ... L'art de M. Hamsier est un récit de la culture Moufdi Zakaria. L'art de M. Hamsier est un récit de la culture Moufdi Zakaria. L'art de M. Hamsier est un récit de la culture Moufdi Zakaria.